Oh Lucien, toi qui est si fort avec ton teint, allez ! Pourquoi n'as-tu pas plus joué ? Ce perso là est vraiment génial je trouve. C'est un perso avec d'énormes possibilités, un gameplay super intéressant, mais qui n'est pas si simple à jouer qu'on pourrait le croire. Et donc on peut aussi jouer de top lane, bien évidemment. Moi il faut savoir que je joue un peu tout ce qui bouge de top lane, je trouve ça super intéressant de jouer des piques inhabituels. Ça vous permet d'avoir un gameplay complètement différent et c'est très sympa. Là je suis plutôt tranquille à la base, je pensais peut-être me retrouver face à un Trinda top. Face à un Trinda top, sachez que la cocotte de Trinda, soit ça vous baisse la dé, soit ça vous snare. Le but en fait, ça aurait été que Trinda du coup vous vous mettez dos à lui, là il vous met sa cocotte, il vous dâche dessus, vous faites E, comme ça vous n'êtes plus snare et vous êtes hors de portée, vous êtes free pour le taper. Si c'était mon idée de base, finalement je vais me retrouver face à un Azus top, encore mieux, limite il veut mettre son Z, je fais mon E. Du coup, théoriquement en lane avec Lucien, j'ai vraiment montré le A puis le Z. Face à un Azus, on va plutôt monter le A puis le E, comme ça on évitera le côté, mince j'ai plus de mana, je peux pas faire mon E, et bah non, parce que si vous montez le E, le coût en mana est réduit, au niveau 5 ça vous coûte 0. Je vais faire un moment un gros fail par contre avec mon A que je croyais qui me coûtait 62 mana, et en fait ça ne coûte 62 mana qu'au niveau 1, au niveau 5 ça en coûte 80, et vous allez voir un moment une belle mort à ce niveau là. Donc niveau stuff, Doran Blade, parce que j'ai le Trinket qui me permet d'avoir une petite ward, la potion qui est toujours très pratique, je trouve, on sait jamais ce qui peut arriver, l'ignite bien évidemment pour tuer un Azus, j'ai pas le choix, tout ce qui est à la régène, et puis quitte à être top, dans tous les cas je me vois pas vraiment jouer avec la barrière. C'est bien sûr possible, faut le savoir, c'est pas gênant, mais avec l'agressivité dont je fais preuve, je sais pas, je suis pas fan. Donc lui il a cramé un super ghost, c'est cool, je sais pas pourquoi Kassaï flash, il s'est dit qu'il allait choper quelqu'un sous ghost, un super flash de l'alise aussi ici, alors que lui il dirait là-bas, c'est assez particulier, nous sommes en diamant, il y a des moves pas toujours compréhensibles, mais c'est du niveau diamant, sachez-le. Là du coup, bon, comme prévu, le Nazus fait, moi je vois rien, voilà. Je ne vois rien, je sais juste qu'il y a un Nazus en face qui a un smite, ce qui fait qu'il y a 90% de chance qu'il fasse le red buff. Mais comme c'est pas sûr et que j'ai pas envie de perdre de l'XP sur ma lane, bah je vais pas check, parce que si je vais check que finalement il le faisait pas, j'arrive sur ma lane, j'ai de l'XP en retard, c'est pas terrible. Notez donc que le Nazus est déjà niveau 2, il a un red buff. Ok, c'est GG pour moi. Là ce qu'il va falloir que je fasse beaucoup, c'est que c'est un mec qui est Kaknasus, qui a quand même une bonne régène, il va falloir que je le poque à fond. Il va pas falloir qu'il puisse profiter vraiment de cette régène là. Du coup, dès qu'il va s'approcher au autre, il va se prendre un maximum de dégâts. On essaye de maximiser les double shots, on n'oublie pas. On fait une compétence, un double shot, une compétence, un double shot. Autant que possible, ça va se faire dans cette ordre là. Là le Nazus noté, j'avais mis la ward ici, et avec son petit item, lui il a pris le rouge, il m'a des ward. A mon avis ça va être très stratégique à jouer ça. Peut-être du coup prendre l'item rouge et n'acheter que des green ward, ou prendre l'item jaune et acheter des pink ward, il y a plein de possibilités à voir, ça ça se réfléchira, le temps que les mécaniques de cette saison soient un peu mieux maîtrisées. Donc le Nazus, toujours, on essaye de le poque au maximum, regardez ses HP. Il faut qu'il soit puni, il veut prendre des creeps, il doit être puni. Là je me place un peu mal, je me prends quelques dégâts de la tour. Le Nazus s'approche, là c'est sûr qu'il veut me bait, du coup je mets tout ce que j'ai. Je sais que je vais mourir. Et là par contre au niveau du Udyr, alors je m'attendais pas à me refaire stun, regardez, c'est à dire que je flash out, là je me suis dit je vais le tuer, et je me refais stun, je pensais pas que le laps de temps je crois que c'est 6 secondes entre chaque stun, attendez, ouais c'est ça, 6 secondes, et bah je pensais pas qu'il y avait eu 6 secondes entre les deux, vraiment j'ai mal calculé mon coup, sinon je prenais un double kill. Tant pis, là dessus je meurs, je prends un kill quand même, mais je prends le first blood, c'est toujours ça de gagner, je me fais gang, bon, ça arrive, le dire a plus beaucoup de HP. Là j'aurais bien voulu prendre les golems, mais la Elise est là pour les prendre. A partir de là je ne peux pas. Notez que ma war de verre, pour éviter de me la faire détruire, comme tout à l'heure, je la mettrai autre part, là il y a la Elise dans le bush, donc on va attendre un peu que le Nasus s'avance pour faire ça. Et là moi je vais bait le Nasus, je fais mon dash in. Si je fais le dash in, ça veut dire que le Nasus va se dire, oh attends je peux peut-être le tuer, il a plus de ralentissement. Du coup à ce moment là il est un peu plus agressif, la Elise qui fait du coup le kill. Faut bien penser à ce bait là, faut vous dire comment votre adversaire peut réfléchir, moi je suis Nasus. Lucian crame son E, donc le seul truc qui lui permet de survivre d'un trade face à moi, bah écoute je vais profiter de ce moment là pour le trade. C'est vraiment le côté, tiens il faut que j'arrive à contrôler psychologiquement Nasus pour qu'il reste au cac, pour au moins qu'il vienne au cac, pour qu'il se mette en danger. Et faut essayer de jouer avec ça, tout au long de la game il y a des petits moves face à un trinda aussi que je fais, qui sont assez rigolos, c'est du, voilà, c'est essayer de contrôler la psychologie de votre adversaire. Je mets juste mon petit trinket ici, c'est juste au cas où il y aurait quelqu'un, je garde ma ward verte, ma ward verte je vais la mettre un peu plus loin. Parce qu'au cas où Nasus veut des wards ici, moi ma ward verte je vais la mettre à portée ici. Ça fait toujours un petit truc cadeau. On prend en plus de ça les golems, comme d'habitude c'est classique, notez que comme prévu le Nasus a enlevé ma ward à ce niveau là. Je place mon noteward plein, c'est pas gênant. Le Nasus là il y a beaucoup de creeps, du coup les trades, bon je vais éviter d'en prendre de trop. Notez que j'ai déjà la bilge water, pourquoi ? Parce que ça me permet d'avoir un bon sustain. Nasus c'est un personnage qui je rappelle va stack pas mal de HP, et son ultime lui en donne. Du coup si j'ai ma botte RK, je lui ferai plus de dégâts s'il a plein de HP, et quand il cramera son ultime. En outre ça peut me permettre, si le dire kank, de m'échapper d'un chase. Via le bonus vitesse de dégâts BOTRK, ou juste le snare au niveau bilge water. Le Nasus là par contre qui s'est un peu trop avancé, qui a pris quelques dégâts du coup, moi j'ai un meilleur sustain que lui, j'en profite. Ce qui va être intéressant c'est de denial le Nasus. Du coup ma lane tranquillement, là je la... Ah oui cette fois-ci j'la counterpush, parce que là le Nasus a back, il n'avait plus de vie, donc l'eye back je counterpush. Plus tard dans la game si je suis pas sûr qu'il back, que je counterpush pas, je vais maintenir le farm sous ma tour. J'achète une deuxième Doran Blade, même raison que la dernière fois. Je check le red buff par contre, au cas où le Nasus voulait le reprendre, vu qu'il avait le timer. Au niveau de la deuxième Doran Blade, c'est pour le sustain vraiment et les dégâts, très intéressant. Le Nasus, notez que comme j'ai push tout à l'heure, je reviens, la lane du Nasus est en train de me push. Et là mon but ça va être de le deny. Donc c'est du deny, c'est que du last hit. J'attends, je fais du last hit, comme ça le Nasus ne peut pas venir farm sur la lane. Petit à petit je prends... On va juste revenir un petit peu en arrière. Je prends donc petit à petit un avantage au niveau des golds sur le Nasus. Là le Udir qui tranquillement vient ici. Je me dis que je vais aller mettre ma petite Ward Lab, mais bon il veut me sauter dessus avant. Ça va que j'étais prêt psychologiquement, sinon ça peut toujours surprendre ce genre de truc. Je vais mettre tout le monde en face, je suis désolé je l'avais complètement oublié. Voilà. Donc tranquillement, moi j'ai fait mon taf de deny, je mets 22 cripes pour le Nasus, toujours ça de gagné. Je mets des dégâts dès que possible, et là encore une fois je reste sous ma tour. Du deny. J'attends, je fais que l'astit. Tant que je fais que l'astit, le Nasus ne peut pas venir farm. Là par contre, une fois que ma lane a commencé à push tout seul parce que les cripes mouraient sous ma tour, je arc push pour que le Nasus perde un maximum de cripes sous sa tour. Je vois qu'il revient vite sur sa lane. A partir du moment où il revient, moi j'ai de la vie de la mana, j'ai une Ward, je suis safe, j'ai pas de raison de back. Du coup je reviens moi aussi sur ma lane, et je repars dans ma phase de deny. C'est juste du last site, j'empêche le Nasus de prendre ses cripes. Tranquillement. J'attends. C'est assez ennuyeux, mais face à un Nasus, ce serait stupide de laisser free farm sous sa tour, de lui dire, bah écoute mec, mets-toi sous ta tour, t'es tranquille, tu peux farm. Là je pensais qu'il avait back, du coup je me dis que je push, et dans ce cas j'essaye de hard push autant que possible. Bien évidemment, là je fais pas mon E, pourquoi ? Je vais pas cramer de la mana sur un E, alors que ce n'est pas un trade, que je n'ai pas de trade à perdre, que c'est juste pour attaquer plus vite. Ça me sert pas des masses, c'est juste rigolo quoi. J'ai toujours ma Ward qui me permet d'avoir une vision à distance, donc je suis tranquille pour petit à petit prendre la tour. J'avais mis un point dans le Z, c'était une erreur, je voulais mettre un point dans le E, face à un Nasus, privilégier plutôt le E pour la réduction en mana au cas où. Ça peut être très important. Notez que je mets un maximum de dégâts, dès qu'il a ma portée le Nasus, je mets des dégâts, parce que je sais que concrètement, je suis plus tranquille que lui moi pour farm et me régène. Je dépêche à l'ultime parce que ça va beaucoup plus vite, n'ayant plus de mana, j'avais pas trop le choix. J'ai ma Booterka. Booterka, ça fait des dégâts sympathiques, le côté chase, le côté ralentissement, boost de vitesse de déplacement, c'est sympa. Nasus, il aura des HP un peu plus tard, ça va être intéressant face à lui. Pour l'instant, il est full armure. Donc en effet, la Booterka, c'est pas le meilleur item. Cependant, ça me permet comme de tenir ma face de lane, d'avoir une certaine quantité de dégâts. En outre, je rappelle que la vitesse d'attaque augmente la fonction de votre item, le nombre de tirs, donc les dégâts. Là, je n'ai pas utilisé le E, encore une fois, parce que c'est pas un Nasus que j'étais en train de trade. Je suis pas en train de le trade, là j'étais tranquillement en train de faire quelques poke, mais après j'allais me retrouver sous ma tour à farm. À partir du moment où je suis sous ma tour à farm, j'ai pas d'intérêt à cramer de la mana sur un E. Là, je vais quand même check le Red Buff au cas où il était allé le faire, encore une fois, on sait jamais. J'en profite pour des Wards, je re-check, parce que là, je sais pas où est Nasus concrètement. Je me dis, merde, est-ce qu'il est en train de faire le Red Buff ou pas ? Du coup, je vais pas sur ma lane pour farm, parce que je sais pas ce qu'il se passe. J'ai pas envie de laisser un Free Red Buff au Nasus, ça m'embête. Du coup, je vais attendre que la L.I. s'approche un peu. Là, je vois le Nasus sur la lane, je repars sur ma lane. J'ai perdu beaucoup de temps et du farm, mais tant pis, au moins je suis sûr que le Red Buff, c'est pas l'upil là. Tranquillement, on repart sur la phase, je poke. À chaque fois, un skill, auto-shot, et là, le Nasus qui s'approchait, c'était pas le bon plan. Ignite et CG. Ah oui, c'est ici que je vais faire le gros gros fail, c'est que regardez, mes points de mana. Je croyais que c'était 60-65, je fais, merde, je pourrais peut-être bientôt faire le A, bientôt faire le A, et en fait, non. C'était 80, quoi, donc beaucoup trop tard. À la base, ce que je voulais faire, moi, c'était ici, flash de là à là, faire flash A. Et je faisais, merde, le hype up, le hype up, j'avais pas assez de mana. Je ne savais pas que niveau 5, c'était 80 de mana, je me suis auto-baked. C'est un gros misplay qui me coûte une mort. Je mets 40 creeps au Nasus, mais faire une erreur comme ça, c'est inacceptable, normalement. Vraiment, on évite ça. Je pars maintenant sur les bottes rang 1, c'est toujours pratique d'avoir un peu de vitesse de déplacement. Et sur une épée longue, pourquoi ? Pour rapidement faire le Last Whisper. Le Last Whisper qui va être utile parce que le Nasus va rapidement être très tanky. On le voit déjà actuellement, Frozen Earth, c'est assez horrible quand même. Il a beaucoup d'armure, réduction de vitesse d'attaque. La réduction de vitesse d'attaque, je m'en moque. parce que concrètement, je fais un skill, deux tirs, un skill, deux tirs. Il peut me réduire ma vitesse d'attaque, ce n'est pas gênant pour moi du tout. C'est un peu comme si vous réduisez la vitesse d'attaque, je ne sais pas moi, mince, j'avais un curse. Oui, une veine, c'est assez gênant, mais si vous faites auto-attaque roulade, dans tous les cas, la roulade faisant réinitialisation d'auto-attaque, ce n'est pas très grave. Sur un moment très court, bien évidemment. Là-dessus, le Nasus n'a pas l'air d'être là, je continue, j'en profite pour prendre la tour. Pas de Nasus, une free tour. Il s'amuse à venir prendre des creeps, regardez, il perd pas mal de creeps sur la tour, moi je ne prends pas la tour tout de suite, je laisse les creeps mourir avec son E. Tout ce qu'il prend avec son E, c'est des creeps qu'il n'a pas en stack de sa buveuse. Actuellement, sa buveuse, il est à 14, non c'est bizarre qu'il soit à 14, à 140, ouais c'est ça, 147 plutôt. Moi je suis toujours tranquille niveau farm, actuellement, je mets une grosse grosse dosette au Nasus. On se croise dans le bush, je vais difficilement fight un Nasus dans le bush, je ward plutôt ici. Pourquoi ? Parce que si je ward dans le bush, je vois quoi ? Je vois le blue buff, c'est sympa. Mais si le blue buff, moi je l'ai déjà check avant, je suis tranquille. Là regardez, l'escape, ah oui, on va revoir ici au ralenti. Donc je fais juste une petite pause là, pourquoi la ward ici ? Si je la mets devant le blue buff, ok je vois le blue buff, j'en ai pas d'intérêt. Parce que le blue buff, moi je l'ai check en passant là, et que je mets la ward là, je vais voir les gens là, et je le verrai sur la map quand il va hop up. J'ai aucun intérêt à mettre la ward ici. Donc là, je mets ma petite ward. Je vois un udire, du coup je m'enfuis, notez. Je vais faire un Z sur le udire, pour bonus de vitesse, et je m'écarte pour pas me faire stun. Là je cours donc plus vite. Il y a le trinda que j'attendais pas du tout, qui me met sa bilge water. Trinda bilge water, moi qu'est-ce que je fais ? Je vois qu'il y a le kassa, je fais ma beau terca pour gagner les petits HP, et bonus de vitesse de déplacement. Là il faut absolument que je m'écarte. Je rentre dans les boches, il perd la vision, je pars de ce côté-ci, reperte de vision de la part du trinda mer, j'ai mon flash qui est up. Du coup notez que pour l'instant je me fais de chaise, ils peuvent pas me choper. Et là comme je sais que j'ai mon CD du E qui revient, je me permets de flash, parce que je sais que je peux m'échapper, je peux faire flash, et E de l'autre côté du mur. C'est GG, le kassa lui-même va pouvoir s'échapper juste après, j'ai réussi à m'enfuir, parce que le kassa est venu plus ou moins bait. La trissana qui gentiment vient faire coucou, elle vient me mettre une roquette, bon, c'est gentil de sa part, c'est mignon, c'est pas très utile, mais pourquoi pas. Ma lane qui pendant ce temps-là, vu que je l'avais push, notez un j'ai push, j'ai décalé. Du coup je reviens sur ma lane, j'ai beaucoup de farm. Mes potes ont pas l'air d'être contents, et veulent pas me laisser mon farm, mais bon, c'est pas gênant, on est en solo queue, ça arrive. On continue donc de push, à partir du moment où il y a le Nasus qui est mort, on est tous au top, autant en profiter, on va prendre cette tourelle. On push tous très vite, elle s'aide avec la vitesse d'attaque, Elise c'est pas mal, elle chope le Udyr. Ok, le Udyr est chopé, c'est un free kill. Notez qu'il reset l'aggro de la tour, en se mettant en l'air. Moi je vais juste mettre un petit coup au Trinda, avec un Z ici, juste quand il essaie de s'échapper, bon, il sait très bien qu'il peut pas nous fight, il va pas le tester trop, et à partir de là, on peut s'éloigner. Il y a pas besoin d'aller plus loin, il y a eu deux kills de prix, un kill Nasus, un kill Udyr, une tour, c'est cool, c'est un bon move, c'est un move pris en avantage. Notez ce qui a été très important, c'est un changement dans le chase, c'était le premier move, c'est à dire, je mets d'abord le Z sur le Udyr, Z autoshot, maintenant que j'ai la vitesse de déplacement améliorée, je fais mon dash pour pas qu'il ne me stun. C'était ça qui était très très important sur le move. J'ai mon Asuspeur, j'ai pas besoin des bots R2 pour l'instant, ils me servent pas spécialement, j'ai mon dash, j'ai mon bonus du Z, j'ai ma bot RK, c'est cool. J'en profite, je prends les golems qui sont là, je reviens sur ma lane, c'est push, je dépush très rapidement à l'ultime, je perds pas de temps, j'ai plusieurs waves à prendre, 50 creeps au Nasus actuellement. 50 creeps c'est pas dégueu quand même en termes de nombre, on arrive à un montant de gold qui est pas négligeable. Bon je me dis, j'ai peut-être essayé de voler le buff, je n'y arrive pas, pourquoi ? Parce qu'il a un smite, faut pas oublier quand même. Là dessus je fais un petit chase, parce que dans tous les cas il est en train de courir, il vient de me mettre son snare, pas bien méchant. Là je vais juste prendre le farm, mais je vais pas aller gris de plus loin non plus. On sait jamais ce qui peut arriver, je prends juste les creeps, je retourne vers ma team au mid, le petit buff, ah non, le petit buff ici, qui peut arriver. Par contre là face au Nasus, avec le Trynda Palance, ça peut être assez dangereux. Au mid, il y a quand même le Udyr, la Sona, le Ezreal, le Ezreal pardon, la Tristana, autant pour jeu. Ici notre Soraka qui a flashed out, elle se faisait chase par le Trynda, le Trynda du coup qui est reparti de l'autre côté. Mais ça va être assez intéressant, c'est après un peu plus tard, je vais ici hors portée, paf, hors portée pour mettre des auto-shot, je mets un ultime. Pourquoi l'ultime ? Ça permet au moins d'obtenir des assists. C'est pas négligeable du tout. Tous les assists que vous prenez, c'est toujours des gold bonus, des XP bonus. A partir du moment où je ne suis pas là, que je peux mettre d'auto-shot, faire beaucoup de dégâts, j'essaye au moins de faire 300 points de dégâts, yuhou, yuhou, et de choper des assists. C'est très important, ça vous permet quand même de continuer à snowball sur ce petit avantage que vous avez en termes d'assists. On prend une tour de plus, deux kills, une tour, c'est exactement comme on a fait au top. On va même en prendre une de plus, tandis que là, ils ne sont que trois pour défendre, on est plutôt tranquille. Une Asus qui essaie de défendre un peu, le Trynda qui vient dans la mêlée. Ok, Trynda, viens dans la mêlée si tu veux, il n'y a pas de problème, mais tu vas en mourir, quoi. il tue le As, mais ce n'est pas du tout worth it à partir du moment où on chope un kill et quatre assists. Lui, il n'y a rien à y faire. Là, moi, je vais top, pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on a push. Après le push, je reviens, j'ai du farm à choper. C'est un site qui ne s'arrête pas. Je suis déjà à quasiment 200 CS. C'est moi qui ai le plus de farm. Ça arrive régulièrement dans les games parce que c'est une technique que peu de gens font. Ah oui, ici, le Trynda. Alors, ça va être assez intéressant. Hop. On voit qu'il y a un Trynda sur la ligne, là. Trynda, il peut juste me ralentir. Du coup, regardez. Je lui mets quelques dégâts. Je m'avance vers lui. Et là, je reste au cac pour essayer qu'il vienne vers moi. Ensuite, je dash out parce qu'étant donné qu'il a un ultime, il pense qu'il va pouvoir me tuer. Je vais vous montrer le mouvoir à l'entier. C'est vraiment sympa. Hop, top, 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 top. Là, regarde. Hop, au ralenti. Je me mets proche de lui. Du coup, il reste au cac. Il se dit que je lui mets beaucoup de dégâts. Là, j'ai mis mon Z sur lui. J'ai mon bonus vitesse de déplacement. Je dash out parce qu'il avait son E de up. Il faut essayer de connaître à peu près les CD. Ensuite, je fais la botte RK. Comme ça, je me mets hors de sa portée. Et je reviens vers lui avec mon ultime. Il ne peut plus s'échapper. Encore une fois, je me suis approché du Trynda pour le bait. Lui dire, mince, je me suis mal placé. Vas-y, reste au cac. Tu vas me tuer. C'est vraiment ce côté. Les baits, c'est essayer de contrôler la psychologie de votre adversaire. C'est stupide. Mais c'est très important d'avoir ce genre de move en tête à l'avance. Ici, le dire qui part dans la jungle. Je le voyais partir. J'étais de l'autre côté. Bah écoute, viens me voir. Moi, je te tue. Il n'y a pas de souci. J'ai donc tué un Trynda. J'ai tué un Udyr. Le reste de ma team a eu l'air d'avoir pris quelques dégâts. Assez compliqué. Là-dessus, tranquillement, je reprends mon farm. Je bac. Je prends directement ce petit item-là. La pickaxe et la BF. Pourquoi ? Pour faire l'IE, encore une fois. L'IE, je ne le rappellerai jamais. Ça avec Luciane. Le deuxième coup, peu crit. Très important. J'ai déjà mes items principaux. Comme BOTRK ainsi que le last whisper qui me permettent de faire comme une quantité de dégâts non négligeable. La réduction de vitesse d'attaque ne me dérange pas. Je rappelle que je me base sur mes double shots. Donc, je vais rarement être pan, pan, pan. Je t'attaque tranquillement. Donc, pas bien méchant à ce niveau-là. Actuellement, la game, j'ai un gros avantage en termes de creep. Les golds, je suis à 11k gold 200. Le seul qui est à peu près autant que moi, c'est le Kassa parce qu'il a 9 kills. On a un avantage au gold considérable. Reprenons ce fight depuis le début. Ma team, du coup, ici, qui actuellement, pas beaucoup d'angage, rien de spécial. Pour l'instant, c'est la guerre froide, encore une fois. Et là, zut, désolé. J'ai encore loupé l'angage de la sauna. Donc, la sauna qui se place à ce niveau-là. Et là, il y a le S qui va se mettre juste devant elle. Pouf ! Joli ultime de la sauna. Là, du coup, ça se retourne sur nous. Moi, je reste hors de portée, je fais mon ultime. J'ai aucune raison de m'approcher au cac. Là, je ne peux rien faire. Je reste encore, c'est la portée safe. Quand vous jouez Karyadé, c'est ça, vous restez une portée safe. Le Trinda qui vient jusqu'à moi, ok. Je recule. Je fais mon Z pour avoir le bonus de vitesse de déplacement. Et là, je peux courir. Sachant qu'il a un red buff, c'est assez compliqué. J'utilise ma BOTRK. Avec la BOTRK, dans tous les cas, je sais que je suis plutôt tranquille face à lui. J'ai un déplacement amélioré. Ma avancée vers lui aurait été assez dangereuse. J'attends du coup qu'il y ait la hélice qui soit là. La hélice qui le finit. Et là, moi, je suis tranquille. Le Udyr qui veut venir me stun. Il me stun, c'est mignon. Mais c'est pas trop gênant que j'ai le Nasus. Il peut pas me taper directement. Là, du coup, je vais aller dans le boss. Je flash dedans pour qu'il perde la vision. Parce que je suis ralenti. Je me retourne sur le Udyr. Dans tous les cas, je savais que j'étais mort. Mais au moins, ça me permet de prendre un kill. Autrement, j'aurais même pas pu tuer le Udyr s'ils avaient encore eu cette vision là. Ils auraient pu juste me courir après et me stun. On a essayé du coup de rattraper le move un peu raté en termes de placement. On rattrape ça comme on peut. La game, j'ai besoin qu'il y avait notre hélice qui flamait beaucoup le Kassar. C'est assez ennuyeux, je dois avouer. Hop, et je ressuscite. Génial, j'ai mon yeux. Les dégâts vont commencer à fluer. Encore une fois, c'est du push de la lane à l'ultime. On change pas à moi vraiment. J'aime beaucoup utiliser l'ultime pour push la lane. Parce qu'il est très très rapide à revenir, cet ultime. Il push très vite. Ça vous évite de cramer la moitié de votre mana juste pour push des waves de creep. Ce qui sera assez compliqué. Le Trindala qui se place mal. Il vient ici. Par contre, là, le Kassar qui n'a rien du tout. Malheureusement pour lui. Là, j'ignite pas le Trindala parce que je pensais qu'il mourait. Et pas du tout. On a la Tristana qui saute dans le tas. Malheureusement, là, c'est un petit souci. C'est que le Kassar était au cac d'un Trindala. En pensant qu'il allait pouvoir le tuer avant. Il avait pas du tout pensé. Je pense à l'ultime de Trindala. Moi, j'arrive derrière. Donc, je suis tranquille. J'aurais dû ignite le Trindala. Il serait mort là-dessus. La team adverse qui actuellement peut difficilement conteste le Drake. Pourquoi ? Parce que sans Trindala, parce qu'il a du back. Et sans Tristana, ils vont quoi ? Nasus qui va nous courir dessus. C'est pas bien désagréable. Eward un peu derrière nous. Et là, regardez. Hop, placement. On finit d'abord le Baron. Et là, je vais me mettre au fond. Pourquoi ? Parce qu'au fond, je suis derrière mes alliés. Et là, tranquillement, moi, je vais dépasser tout le monde. C'est free. C'est d'abord le Nasus qui a porté. Je tape le Nasus. C'est le Udyr après. C'est pas grave. Je tape le Udyr. Je me fais stun. Regardez. Je ne crape pas mon E. Mon E, je le garde. Pourquoi ? Parce qu'il va me servir après. Au moment où je commence à prendre beaucoup de dégâts du Trindala, ça devient risqué. J'ai mon Escape que j'avais gardé. J'étais à côté du mur bien placé pour pouvoir m'Escape. C'est super important de faire très attention et de prévoir vos moves à l'avance. Où est-ce que je me place ? Pourquoi ? À quel moment ? Il faut que vous réussissiez à vous dire tiens, attends, si lui, il fait ça, est-ce que moi, je peux faire ça ? Est-ce que je peux faire ci ou ça ? Il faut toujours avoir cette idée des moves que vous pouvez pré-calculer. Là, il fallait qu'on finisse le Baron avant parce que s'il ne finissait pas le Baron, il aurait fait pas mal de dégâts. Petit poche à l'ultime. Ça touche quelques cris. Quelques mobs en plus. On fait un petit back. On a le Baron, on a beaucoup de dégâts. On a un avantage considérable dans la game. Je vais partir sur la BT juste après pour beaucoup de dégâts. Je prends mon Red Buff. J'ai une Red Pot aussi. Ouais, la Red Pot. On sait qu'il va y avoir des combats actuellement. La game va se finir. Regardez, le Triné encore une fois. Là, il vient sur moi. Ok. Je dash out. Je suis tranquille. J'ai un Red Buff. Il revient au CAC sur moi. Je BOTRK pour m'éloigner. Et je fais du kiting avec l'ultime. J'ai même pas besoin de l'ignite actuellement, le gars. Avec le Red Buff, ça suffit largement. Et là, il va mourir là-dessus. Sur un petit coup de Red Buff. Sachez que j'avais mon dash deux secondes après. J'aurais pu le rechoper ici, si nécessaire. Mais là, c'est au moins le côté. Je vais au CAC. Et une fois que je suis au CAC, que le Triné se dit, tiens, je vais y aller sur ce mec. Je m'écarte. D'abord avec mon dash. Il me dash dessus. Pas de soucis. J'ai ma BOTRK après qui me permet de prévoir son move à l'avance. Et de me dire, je vais pouvoir m'échapper ensuite. C'est donc un kill du Triné. On est tranquille. Il m'a fait le café de l'autre côté. Actuellement, la game, elle, est finie. On a pris un avantage non négligeable. On se rappellera donc que Luciane, ça met des dégâts monstrueux. Ça a des possibilités de bait et de kiting assez énormes avec le Z et son dash. Il faut juste bien calculer ce que vous faites d'abord. Généralement, c'est d'abord Z autoshot, ensuite le dash. C'est assez important de voir ça pour calculer vos moves. Essayez toujours de prévoir. Notez le bait d'abord quand la Elise gank ici. Et je vais au cac de Nasus pour lui dire Oh tiens, j'ai cramé mon dash, je ne peux plus m'escape. Comme ça, lui, évidemment, il va plus se dire Je vais au cac plutôt que de se dire Je recule. Il y a eu le Triné au top à ce niveau-là. Et encore une fois, le Triné ici. Toujours en teamfight, on se met hors de portée tout le monde. On reste à taper ce qui est à portée. On ne va pas grid du tout. Les runes, j'étais en quintessence et rouge AD, armure en jaune, armure en bleu et les masteries en 21.9. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On ne peut pas s'abonner juste au-dessus à la chaîne. En dessous, dans la description, vous allez avoir le Twitter, le Facebook, des choses comme ça. N'hésitez pas. Bonne soirée à vous.